Satsang, partie 2 du 1er août 2020 Alors on continue sur ce que vous voulez Un élément important aussi qui avait été longuement développé par Nissan Agartha de son vivant mais aussi en 2012 il avait insisté pour se reconnaître de façon simple d'essayer d'avoir des souvenirs non pas des vies passées ou des traumatismes mais de simplement de vos 2 ans avant 4 ans quel que soit le souvenir parce qu'entre 2 et 4 ans il n'y a pas encore de conscience d'être un individu cerveau il avait dit que si vous voulez retrouver la liberté que vous avez toujours été c'est pas pour faire revivre votre vie ou l'histoire c'est pour vous faire souvenir de l'état dans lequel vous étiez avant l'apparition de l'individualité donc ça peut être aussi une technique aujourd'hui sans parler de l'individualité d'essayer de vous remémorer des scènes de vie quand vous étiez tout petit c'est-à-dire entre 2 et 4 ans c'est-à-dire entre 2 et 4 ans et dans ce qu'il disait c'est un moyen radical de comprendre et que c'est juste du décor une fausse identification d'une fausse identification induite par papa et maman par papa et par mamma qui vous appelle par votre prénom d'un petit nom qui crée qui crée qui crée littéralement le sentiment d'individualité mais avant 4 ans vous n'avez aucune individualité le corps astral n'est pas constitué c'est le corps de l'ego bien sûr le corps de souffrance et le corps mental lui arrive bien plus tard je me souviens quand il était petit il disait toujours l'enfant a faim il s'appelait le néné l'enfant il a faim l'enfant a ça je l'appelais le néné le néné a faim il parlait mi hijo Miguel Angel qui parlava de Miguel de yo le néné a hambre le néné a soigné c'est toi aussi si si il était fait la personne il parlait en 3ème personne oui parce qu'il parlait comme toi tu lui parles toi tu lui disais niño bello néné non moi je disais mon mari le néné ma grand-mère ma mère et tout le monde l'appelait le néné alors lui il s'identifiait pas il disait on va l'appeler le néné en son temps le néné tient bien oui c'est vrai quand on est petit il y a des choses qui sont difficiles d'ailleurs les souvenirs que vous allez avoir vous allez constater si vous arrivez à les faire remonter moi j'en ai quelques d'une quand j'avais deux ans et bien ces souvenirs vous voyez que vous n'êtes pas dans le corps vous ne voyez pas depuis ce que vous faites mais vous voyez en vision panoramique c'est une preuve indélébile que vous n'êtes pas ce corps c'est une preuve indélébile que vous n'êtes pas ce corps je vous rappelle comme étant sur le tricycle mais étant dans une vision hétéroscopique c'est-à-dire une vision panoramique de cet enfant qui est sur son tricycle si vous retrouvez si vous faites revivre ce genre de mémoire vous allez comprendre que l'identité est un leurre et ça marche à tous les coups essayez vous verrez mais ça ne peut pas être dirigé par quelqu'un on ne peut pas faire comme tu disais une régression parce que là il y a une application il faut que ça se passe tout seul vous laissez flotter votre mémoire vous avez tous des scènes d'enfance quels qu'elles soient et remontez le temps jusqu'à avant 4 ans et vous allez voir que les souvenirs qui vont arriver les impressions le vécu de la scène n'est pas dans le corps vous êtes hors du corps vous êtes l'espace alors bien sûr à partir de 18 mois 2 ans les fontanelles se ferment à la naissance il y a un ange qui passe et qui fait chuuut et au nâciement un angel passe le creux que vous avez au milieu de l'heure pour ne pas dire la vérité mais n'importe qui peut faire revenir ces souvenirs il y a un autre moyen un peu plus brutal mal brutto que j'utilisais même à l'époque du début d'année d'autres dimensions qui est le rebirth vous connaissez en espagne le rebirth vous faites hyperventiler les gens ils vont rentrer en crise de tétanie réelle mais au lieu de les laisser partir dans l'espace n'importe où vous les ramenez à la naissance à votre naissance et là c'est l'explosion le rêve vole en éclats le rêve se dévanece je faisais ça dans des groupes au tout début d'autres dimensions c'est très simple les gens s'allongent on les fait hyperventiler jusqu'à une vraie crise de tétanie et là ça libère complètement à condition de ne pas les laisser aller n'importe où mais de les diriger à un moment de la naissance et quand vous assistez avec le rebirth spontanément ça peut parvenir mais avec le rebirth ça revient très bien un petit peu comme la lecture de la naissance qu'on faisait avec les cristaux tu te rappelles avec la dioptase l'année dernière on pouvait voir la scène de naissance mais là c'est vous qui allez le vivre et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes ni dans le ventre de maman ni dans le bébé vous voyez ça d'un coin de la salle d'accouchement et là vous êtes débarrassé du sentiment d'être un individu vous n'êtes pas encore dans l'état naturel mais vous avez une preuve fondamentale que vous êtes simplement dans ce corps mais que vous n'êtes pas ce corps moi je me souviens avant moi je croyais que ça c'était un édoulement que c'était plutôt que tu rentres dans ton âme dans ton corps astral oui mais alors tu ne rentres pas la naissance si tu veux l'âme est piégée dès le moment de 40 jours avant la conception puisqu'on peut faire remonter des souvenirs de 40 jours avant la conception l'âme est déjà là mais elle n'est pas accrochée mais elle n'est pas encore accrochée dès l'instant où il y a fécondation de l'ovule par un spermatozoïde l'âme envoie deux fils de lumière qui vont déclencher l'embryologie réellement et au moment de la naissance le premier cri les 22 autres fils de lumière commencent à prendre possession du corps mais sans être dans le corps en effet ce qu'on appelle le chakra de l'âme au-dessus du sein droit et le chakra de l'esprit au-dessus du sein gauche c'est par ces points-là que pénètre l'âme et qu'elle est piégée par la matière à partir de 3-4 ans puisque l'âme est logée dans le foie lieu de la mémoire et du souvenir lieu de la prévision et du plan tel que le décrivent les chinois en médecine chinoise le foie c'est le ministre de l'anticipation et du plan c'est le ministre de la guerre comme le disait le chinois qui permet de gagner la bataille sans se battre sans être réel il y a eu un énorme enseignement de Mahan Andamoyi en 2011 sur le retournement de l'âme vers l'esprit pour ne plus alimenter la matière mais s'ouvrir à l'esprit mais ça n'a pas été suffisant pour une raison qui est très simple c'est que l'anomalie primaire est un circuit énergétique du corps éthérique qui n'est pas sur un méridien d'acupuncture ou sur un ce qu'on appelle un ADI en médecine ailleurs médic corps éthérique c'est une structure quasi invisible qui va renvoyer l'information de l'esprit et l'information de l'âme vers la matière là est l'enfermement la résolution de l'anomalie primaire au niveau collectif et quand il y a eu la résolution la dissolution la dissolution des miroirs de Van Halen et la résolution des espèces de Van Halen la ceinture de Van Halen un plasma et à ce moment là ça a rendu visible l'anomalie primaire qu'on portait tous et surtout les femmes parce que c'est elles la créatrice qui fait qu'il ne peut pas y avoir de souvenirs de la vérité au sein de la personne parce que dans ces cas tout ce que vous vivez qui vous semble libérateur va être envoyé vers le corps c'est ce que je vous disais aussi par rapport à la psychologie vous résolvez un truc d'un plan vous croyez qu'il est éliminé au-dessus de la causal alors que ça va descendre au fur et à mesure des années au niveau du corps sur le territoire psychologique en le territoire psychologique qui corresponde à un organe en général qui corresponde à un organe et vous allez développer une maladie degenerative et se développe la maladie degenerative sur l'organe cible en l'organe que corresponde de la fonction psychologique de la fonction psychologique c'est à tous les coups comme ça et c'est toujours comme ça donc c'est pour ça qu'au niveau neuroscientifique beaucoup de neuroscientifiques aujourd'hui dénoncent toutes les psychologies et toutes les psychanalyses comme une escroquerie monumentale du XXème siècle d'ailleurs ce qu'on appelle le corps de souffrance le personnage, l'ego n'est qu'un corps mémoriel on le sait tous on est le résultat de nos conditionnements de notre éducation de l'apprentissage des habitudes ce qu'on appelle l'éducation scolaire ou familiale vont nous renforcer dans l'illusion d'être une personne et là c'est fini on a des liens familiaux on a des liens affectifs on a des liens avec la profession qu'on fait et on s'identifie à tous ces liens il n'y a aucun espace de liberté là-dedans il n'y a aucun espace de liberté c'est des conventions sociales morales affectives qui sont, je dirais, le rêve dans le rêve et c'est le soigne et c'est le soigne ça correspond au corps de douleur donc il parle à des corps de douleur il parle écart oui oui il en parle aussi bien sûr bien sûr l'anomalie primaire comment on fait pour être ? pour régler le problème de l'anomalie primaire pour les femmes par exemple lâcher ça s'appelle l'abandon à la lumière au sens où l'a défini Annaëlle avant les uns célestes et pendant un an en 2009 qu'à l'époque on ne comprenait pas parce que dire s'abandonner à la lumière même moi, on n'acceptait pas ça ne voulait rien dire comment ça s'abandonner à la lumière ? si on cherchait la lumière on ne peut pas s'abandonner si alors elle pregunta que comment resolver le tema de l'anomalie primaire et elle dit soltando parce que Annaëlle se le dit à elle hace tiempo et à elle le costait le travail parce que tout le monde busca la lumière et comment allons-nous soltar la lumière ? jusqu'à ce qu'on a entendu cela soltandolo tout est rendir-se à la lumière rendir-se à la lumière es soltar rendir-se à la lumière rendir-se à la lumière es soltar no es agarrar la lumière y buscar la lumière es rendir-se à la lumière que no se entendía es simplemente rendir-se à la lumière es soltar la lumière es soltar la lumière soltandolo tout ella ya es la que se ocupa tu tienes que dirigirla no un conseq cuando y vas un momento que no estás en agape pero que ya no te interesa nada o sea 10 años atrás m'interesaba pintar o escribir o lo que fuera cuando tu no te interesas ya ni ya ya teng ways podría ahora ya no ahora ya c'est une maladie où tu ne fais plus rien mais la différence c'est que quand je fais rien je suis dans la béatitude alors que celui qui ne fait rien et qui a rien envie de faire et qui s'angoisse là c'est pathologique je peux aussi bien rester plusieurs jours sans rien faire que décider d'aller au restaurant ça change rien il n'y a plus de différence il y a une continuité ce que disait aussi En 2017 et 2018, plus vous restez tranquille, plus le silence va tomber dessus. Vous ne pouvez pas chercher le silence. Mais, comme disait Annaëlle, vous ne pouvez pas chercher la liberté ? Non, c'est Oshô. Oshô. En 2017. Oshô l'a dit en 2017, que de 9 à 9, c'est Pérez Oshô. Si l'humilité et la simplicité vous semblent hors de portée au niveau compréhension, à niveau de la simplicité et la humilité, c'est difficile de comprendre. Adoptez la fainéantise. Et le rester tranquille. Et vous découvrez l'immuabilité. Et vous découvrez l'immuabilité. Si vous voulez voir les pieds de tomate pousser, vous les regardez pousser, sans rien demander. Et le silence va vous tomber dessus. Mais vous ne pouvez pas le chercher. Rappelez-vous cette phrase essentielle, ce n'est jamais la personne qui est libérée. C'est impossible. C'est vous qui êtes libérée de la personne. De l'idée d'être une personne. De l'arrivée à laisser une personne. Oui, Yacine. Est-ce que l'absence de désir, c'est... On n'entend rien avec lui. Est-ce que l'absence de désir, ça vient du fait de passer en 2.0 ? Peut-être quand on arrive au 3.0, est-ce que ça crée une absence de désir, d'envie, d'envie ? Tu vas répéter la question. Oui, alors, si l'absence de désir, et si c'est arrivé au temps zéro, il ne peut y avoir en tout désir ? Si ça est similaire, tu es au temps zéro. Et alors ? Il n'y a pas de désir, mais tu es libre, justement. Tu es libre de décider de faire l'amour, tu es libre de décider d'aller venger, mais tu n'es pas soumis à la faim ou au désir sexuel. C'est une grande différence. Il n'y a plus de pulsion. Si c'est lié au point zéro, l'absence de désir, est-ce que c'est lié à la présence du point zéro ? Bien sûr. Quand on n'a plus envie de... Tant qu'il n'y a pas de point zéro, tant que le temps ne s'est pas arrêté, que l'espace n'a pas disparu, tu ne peux pas être libre. Tant que tu ne l'as pas vécu, ça reste un concept, même si tu y adhères. Il faut vraiment vivre ce moment, et là je ne parle pas d'être au milieu et de voir toute la création, mais simplement là, présent, disponible, et là, à ce moment-là, tu vas vivre le grand silence. C'est l'expérience qu'a décrit Krishnamurti quand il a vécu à 18 ans, quand il a perdu son frère. D'un coup, le paysage a été remplacé par la vérité, mais il ne demandait rien, il a regardé le paysage. C'est ce que je vous dis quand je vous dis regardez une tomate, ou quand je vous dis prenez un pinceau ou faites ce que vous voulez. C'est vrai que le fait d'arriger au point zéro, je trouve que ça rend des choses un peu plus vulnérables. On le résume. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et la préoccupe aussi, l'echo de ne pas tenir, il n'y a rien de rien, est le point zéro, et elle s'enlouie au point zéro. Souvent oui, en ce moment, souvent oui. Tu assistes désemparé à la disparition des choses importantes, mais ça ne t'en prive pas. C'est-à-dire que ton comportement n'est pas lié à l'histoire, n'est pas lié à une émotion, n'est pas lié à une pulsion physiologique, qu'elle soit j'ai faim ou me faire l'amour. Mais tu manges quand t'as envie. Tu fais l'amour quand tu décides, mais pas quand t'as une pulsion. Mais non, c'est l'amour quand elle décide, non quand t'as une pulsion, ou t'as un déceau, ou une illusion. On est habitué à avoir une illusion toujours. Ça me fait plaisir d'aller au restaurant, et là je n'y vais plus parce que j'ai une illusion. Mais c'est encore l'illusion parce que des fois je me dis « J'aimerais bien manger tel truc, j'arrive au restaurant, j'ai plus faim. » D'ailleurs, je n'avais pas faim, c'était l'idée de manger. Alors c'est vrai que c'est très déstabilisant par rapport aux habitudes, mais c'est justement… C'est ça qui casse les habitudes à la même heure. Je t'ai la liberté d'aller. Non parce que t'as une illusion ou un pulsion, mais tu es par libre. Mais nous nous avons le syndrome d'aller libre. Donc nous disons «Joy, t'ai des guènes, j'ai une illusion. » « Je n'ai pas d'un pour le sport. » Mais si vous remplacez ça par l'absorption de l'observation... Mais si vous remplacez, vous faites la question de... Que raro, non ? Je vais ou non ? Que raro, que raro, non ? Mais si vous laissez cette question et vous allez, vous allez. Que cette observation soit celle d'un objet, un vegetal ? Qu'est-ce qui ? Mais si vous êtes en train de meure. Mais si vous êtes dans la question, vous allez et vous avez besoin d'un objet. Mais si vous allez, vous êtes en train de meure. Mais c'est décevoir pour la menthe, que est la qui fait la question. Que raro, non le sais. Parce que la menthe n'est pas acostumbrée. Parce que le mental n'est pas habitué à ça. Il n'est pas habitué du tout. Parce que le mental trouve bizarre cette nouvelle situation de liberté. Alors vous avez deux façons de favoriser cela. Soit simplement l'observation de ce qui est sous votre regard. J'ai pris la tomate. Ça peut être l'expression aussi de quelque chose qui va vous captiver. Je ne sais pas moi peindre, dessiner. Mais aussi encore plus facilement. D'observer ce qui se passe à ce moment là en vous. Vous observez que vous posez des questions. Vous êtes dérouté. Pourquoi je suis comme ça ? Vous prenez l'habitude d'observer même la pensée. Et vous allez très vite comprendre que ce n'est pas vous. Voyez, j'essaye de vous donner une espèce de pédagogie de l'instant présent. En tout cas de vous en rapprocher parce que c'est le but de la rencontre. Mais vous avez tout à disposition dans le rêve, dans le réel qu'on connaît. Mais dans le rêve, vous avez tout à votre disposition. Alors avant il a fallu entrer en résonance. C'est pour ça qu'il y a eu tous les contacts avec les peuples de la nature. Et non plus seulement avec des entités de là-haut, mais des entités terrestres. Faham, elle est terrestre, elle n'est pas ailleurs. Elle est terrestre. Les réelimes, les érianes, tous les peuples fenouilles. Tous ces personnages sont terrestres. Ils sont sur Terre, ils ne sont pas ailleurs, même si c'est dans une dimension qui est plus éthérée. C'est dans une dimension plus éthérée, mais très réelle. Voyez ? Aujourd'hui c'est encore plus simple. Je suis encore plus simple. Observez ce qui est, pas pour le juger, pas pour le changer, pas pour l'interpréter. Observez ce qui est, dehors ou dedans. Et si vous êtes trop dérouté avec le fait de ne rien faire et que votre mental vous dit mais ce n'est pas normal. Et bien décrétez que vous allez faire de la peinture, de la musique, du chant, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui me passe ? C'est l'attention, mais l'attention dérivée. Mais alors vous allez faire, développer quelque chose. Pour que vous fassiez le mental. Pour que vous fassiez le mental, la peinture, l'art, la développe. Parce que dès qu'il arrive quelque chose, pour tout le monde, n'importe qui. Quand vous fassiez quelque chose, vous avez l'impression qu'il faut la résoudre. Parce que si il y a quelque chose, vous avez toujours l'impression qu'il faut la résoudre. Qu'il faut l'analyser. Analyser-la. Et là c'est fini, vous êtes embarqué dans l'histoire. Il faut aller en quelque sorte. Analyser-la. Au-delà de toute causalité. Pour que ça, soyez réellement l'observateur. Sans rien juger. Vous observez en vous que vous sentez telle émotion, telle crispation. Vous ne cherchez rien à résoudre. Vous n'agissez pas. Vous observez. Mais si vous êtes dans la recherche d'explications. De justifications. Ou de relaisser un élément de souffrance du passé. Même si vous êtes guéris. Vous allez renforcer l'illusion. D'autant plus que ça marche. La illusion. L'énergie, toutes ces choses-là. Ça fonctionne. Mais à aucun moment ils ne vous libèreront d'une quête en qu'histoire. Elle va libérer. Elle entretient la causalité. Elle entretient l'illusion de la personne. La illusion de la personne. Et en définitive, c'est un piège. Et en définitive, c'est un trame. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup quand même. À développer sur cette nation d'instant présent. On connaissait tous ces cartoles. Mais il y a, je peux vous citer, des dizaines de noms de femmes qui ne parlent que de ça. Et ont vécu la même expérience qu'a vécu Krishnamurti quand il a perdu son frère. Il était tellement saisi par la souffrance. Là, c'est une immobilité figée et non pas dynamique. Figée et non dynamique. Et là, d'un coup, le voile s'est déchiré. Et ça peut se faire dans n'importe quelle circonstance. Et ça peut se faire dans n'importe quelle circonstance. Moi, je me souviens d'un jour où j'avais été à Paris. Je me souviens d'un jour où j'étais en Paris. Dans une église. En une église. Qui était tenue par un des fils spirituels du Padre Pio. Qui s'appelait le Père Stafiro. Qui s'appelait le Père Stafiro. A l'époque, j'étais dans ma période chapelet christique. Et je priais une heure et demie par jour le rosaire, ce qu'on appelle. Trois chapelets. Et lors de cette messe auquel j'ai assisté. Alors que j'attendais rien. J'étais assis, simplement j'observais. Et puis là, le ciel s'est déchiré. J'ai vu quand le Père Stafiro a levé le calice. Comme dans un dessin animé. Je l'ai vu comme un dibujo animé à levantarlo. Une grande déchirure. Il s'est rompio. Et deux anges descendent. Et il vit deux angeles. Avec la lumière blanche dans l'eau. Avec la lumière blanche dans l'eau. J'ai jamais rendu une autre occasion. Mais dans les autres églises, ce qui descend, ce n'est pas vraiment la lumière. Mais ça, je l'ai vécu. Ce n'est pas pour ça que j'étais libre à ce moment-là. J'étais jeune. Je n'étais libre, je n'étais pas jeune. Mais néanmoins, j'ai eu la preuve réelle et concrète de l'existence de l'invisible. C'est ce genre d'expérience que vous pouvez vivre maintenant. Simplement en étant bienveillant envers vous-même. Quand vous avez une maladie, c'est normal de vouloir se soigner par tous les moyens possibles. Mais essayez dans un premier temps d'accepter l'inacceptable. Il faut augmenter un peu la clim, ça chauffe beaucoup dehors. Non, non, moi je suis trop chaud, je ne peux pas. Je suis trop chaud. Oui, il fait beaucoup trop chaud là. Et si vous avez une fille, vous pouvez commencer à faire un peu plus de temps. Essayez de ne pas vous juger. Tout seul, c'est pas ça vous-même, c'est pas face à un thérapeute. Les thérapeutes, vous lui demandez de l'aide. Mais face à vous-même, face à une maladie, face à n'importe quoi, même si elle est mortelle. Observez. Ne réagissez pas, même si vous savez qu'il faut vous soigner. et aller voir quelqu'un. Et quand vous êtes seul. Même si vous avez de réaction à la maladie. Ne cherchez pas midi à 14h de savoir pourquoi vous avez eu ça. Mais non, quelle est la cause. Quelle est cette punition, quelle est cette erreur ? Quel est ce castigo ou quel est l'erreur ? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors ne vous inquiétez pas, ce que vous entendez, c'est un bruit d'éventail. Ce n'est ni des éructations, ni des flatulences. C'est le mouvement de l'éventail. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez tellement d'opportunités de vous rencontrer réellement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Il n'y a plus besoin de monter en vibration, même si vous les avez, qu'elles sont là, même si ça vous plaît. C'est la phrase que m'a répété Annaëlle pendant des années. Annaëlle m'a dit, ici et maintenant, quoi qu'on vous raconte, hic et nous. Enfin, il nous a raconté l'histoire. Si vous faites ça avec vous-même, avec bienveillance, Je ne dis pas que vous ne serez pas obligés d'aller voir un chirurgien, un cancer, ou faire de l'éducation. Mais ça va tout changer à l'intérieur de vous. L'acceptation met fin à la souffrance, même si vous devez partir. Et vous ne pouvez que le vivre. Je crois d'ailleurs qu'on aura des témoignages qui sont arrivés là, de vécu de cancer. À un stade terminal, quelqu'un qui est complètement en paix. Là-haut. Ah bah c'est moi qui l'ai, mais c'est pour pépère. On va copier la question. Le blanc, le bégé l'entaille. C'est ça qui nous chauffe. Je disais n'importe quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment très chaud. Voilà, tu le tournes un peu. C'est vrai que ça crame quand même. C'est vrai, ça crame tout à l'heure. C'est sûr. C'est sûr, c'est pas simple. C'est ce qu'on dit. Vous voyez, donc la pédagogie d'Agopé, c'est pas un enseignement. Je ne peux pas vous parler d'enseignement, quand même. Pas maintenant. C'est la vie, l'enseignant. C'est la vie, l'enseignant. Votre histoire, votre personnage, qu'est-ce que c'est important ? Ou la liberté. C'est l'un ou l'autre. A vous de choisir. C'est l'un ou l'autre. Tenez que écrire qu'est-ce que c'est important. Non, mais franchement, il fait une chaleur insensée ici. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On a les deux airs. C'est toi qui chauffe ? Oui, c'est incroyable. J'ai senti à un moment donné que je... J'ai comme une bouffée de chaleur derrière. Moi aussi. C'est pour ça que je t'ai les jambes. Mais ce n'est pas la température extérieure. Allez, on continue. Avez-vous d'autres questions par rapport à cet instant présent, par rapport à la présence, par rapport à l'état naturel ? Tenez-vous alguna pregunta en relation à la présence, à cet état naturel ? On va peut-être cramer, on va peut-être cramer aujourd'hui. On approche du 3. De toute façon, rien que t'as plein de lune, déjà... Viens, t'as m'a fait le cavalier à 3. Tu sais comment j'ai tout par avance, alors ? Je peux cramer ici devant vous ? Moi, j'ai un souvenir. Je te l'avais joué à raconter. Mais bon, moi, je l'ai interprété d'une autre façon. C'est quand... Quand Daniel est décédé, je suis rentrée dans la pièce et il était pendu. Et moi, le choc m'a tellement... C'est dit ? Que je l'ai vu de l'extérieur. Ben oui. Je n'étais pas dans mon corps. Mais c'est ce qui se passe quand vous avez un accident ou un choc violent, que vous mouriez ou pas. Par exemple, un accident de voiture, où vous sentez que votre pronostic d'état est en jeu. Un accident de voiture, par exemple. Vous êtes déjà sortis de votre corps. Bien, nous nous sommes sortis de la pièce avant de mourir. Moi, la même chose, je n'étais pas dans cette vie, mais j'ai le souvenir quand j'étais troubadour à West Ham, en Angleterre, en 1530. Je n'étais pas dans cette vie, je ne me souviens pas dans cette vie, mais je me suis senti qui... Pas dans cette vie, je ne me souviens pas dans cette vie. Et j'ai été précipité du haut du château. Parce que je me moquais de la Châtelaine. Qui n'a pas du tout apprécié. Et qui m'a fait précipiter du haut du château sur les rochers. Je ne suis pas une centaine de mètres de hauteur. Mais j'ai déjà sorti de mon corps avant de toucher le sol. C'est ce qui se passe dans les chocs sceptiques. Dans des accidents extrêmement violents. Une maladie qui fait éruption très brutalement. C'est ce que décrivent d'ailleurs la première étape des gens qui font des expériences de mort imminente. Ils sont dans un coin de la pièce. Et ils voient ce qui se passe quand ils sont en bloc opérateur. Et là où c'est encore plus surprenant. Parce qu'il y en a qui ont eu l'idée d'étudier ce qui se passait pour des gens qui étaient aveugles. De naissance. Ils ne voient rien depuis qu'ils sont nés. Et ils ont été opérés. Ils ont fait un coma ou un choc. Parce qu'ils ont opéré et ils sont cieux. Et ils décrivent tous En sortant de leur corps Qui était dans la salle d'opération La couleur des cheveux, des vêtements, des murs. Ils le décrivent tous. Et ils sont cieux. Sans yeux. Ils le voient tous. Vous voyez ? On a tous vécu ça. Même dans un rêve. Ces expériences de décorporation Même en restant dans le même milieu. Ça arrive extrêmement fréquemment. Et ça c'est qui est au cours de la peinture. Quand vous êtes saisie par un choc Comme tu dis toi. Par le décès de Daniel. Oui mais moi je... A part ça je sentais Comme quoi c'était... C'était pas dramatique. C'est marrant. Alors là... C'est dramatique pour Mimé. Mais c'est pas dramatique pour ce que tu es. C'est dramatique pour le rôle. Oui mais le personnage oui. Mais je l'observais le personnage. Mais quand tu es dans cette observation Il n'y a pas d'émotion possible. Mais moi je me suis confondue. Parce que j'ai vu mon autre moi dehors. Alors ça je ne comprenais pas. J'ai dit alors qui est-ce qui regarde celle-là ? Qui était alors ? Oui ça crée une dissociation. Bien sûr. C'est presque un état schizophrénique. D'ailleurs les schizophrènes. Les états psychotiques c'est ça. Et vous dites ce corps va aller manger ? Ce corps ceci ? Ce corps cela ? Parce qu'il se voit réellement de l'extérieur. Se vende de l'extérieur. C'est un état de choc. D'où tu te ves fuera du corps. Mais tu te ves. Et ça le dit à l'extérieur. C'est ce que c'est ce que c'est. Le corps se disocia. Regardez même les discours qu'on a tous employé. Quelqu'un qu'on dit qu'il n'est pas enraciné. On va le traiter pour l'enraciné. Mais c'est des conneries monumentales. Vous ne pouvez pas être ailleurs qu'ici et maintenant. Réfléchissez deux secondes. Vous fuyez dans votre tête mais vous êtes quand même ici là. Ici et maintenant. Même si vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes. Le corps astral décalé ou le corps éthérique. Ou au-dessus de vous. Muchas veces en le corps éthérique. Parec que nous sommes fuera. À un endroit ou à l'autre. Vous êtes là. Vous ne pouvez pas être ailleurs que là. Nous ne pouvons être à l'autre endroit. Mais alors comme on voit dans le ras. Ils sont déplacés. Le ras est déplacé. Oui, bien sûr. Le ras éthérique est déplacé. Elle est réellement déplacée. Oui, bien sûr. Tu la vois. Ce sont des choses qu'on voit couramment. Mais l'interprétation qu'on en fait. On dit aux gens que vous êtes à côté de vos pompes. Ou alors une plane. Ou est-ce que vous êtes en volant. Oui, ça se voit au niveau des corps subtils. Et se voient les corps subtils. Mais même dans ce que l'on peut voir. Mais même dans ce que l'on peut voir. Vous n'êtes pas ailleurs que ici et maintenant. Mais nous sommes en autre endroit. Encore une fois, l'état naturel. C'est un état naturel. Ça brûle partout. Autre chose. C'est pas normal. Tu ne peux pas vérifier la résonance humaine. Non, même pas. C'est même pas. Alors ça m'invierut. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Là, il y a rien, c'est le calme plat. C'est peut-être Nibiru. Nibiru. Alors tout, c'est toujours Nibiru. Quand on va, il y a rien. Nibiru. D'autres choses à demander ou à dire ? Vous avez devez que preguntar. Preguntar cosas. Coses interesantes. Sobre les choses que vous avez derrière de la tête que vous n'avez pas de demander. Quand nous nous contactons avec une douleur que nous ne voulons pas voir, c'est là que l'âme se dissocie. Dans quoi ? Répétez. S'il y a une douleur que l'âme ne veut pas voir, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une dissociation discrète ? Au moment d'une ? Le fait de ne pas voir, de ne pas vouloir voir l'âme qui se présente, est-ce que c'est ça qui crée une dissociation ? On parle de quel cas ? Tu peux dire ce qu'il y a un contact ? Quand l'âme est saisie, oui, elle se dissocie du corps. Oui, c'est ce qu'on appelle le saisissement de l'âme, qui survient dans les chocs violents, la perte d'un enfant, un accident de voiture, un commun. C'est l'étape préalable des expériences de mort imminente. Elle a le cerveau qui fonctionne plus. Nous avons tous écrit notre scénario. Et c'est justement dans les choses les plus intolérables, les plus inacceptables, qui vous arrivent dans la vie, comme à tout le monde, que vous avez le plus de chance, que nous avons le plus de possibilités de vivre la vérité. De vivre la vérité. C'est tout le principe du choc de l'humanité qu'a décrit Scherobino. C'est ce qui va passer maintenant dans le choc de l'humanité. Individuel et collectif. Individuel et collectif. C'est le saisissement de l'âme. C'est comme si je le reconnaissais à toi. Il y a quelque chose qui te fiche. Tu le reconnais. Tu le reconnais. Ah oui, bien sûr, parce que tu te vois hors du corps, tu vois bien que tu n'es pas toi-même. Non, mais je veux dire, tu reconnais l'événement. C'est écrit. Tu reconnais que il était restri. Ce qui n'empêche pas après de devoir faire le deuil quand même en tant qu'humain. Ah oui, c'est le deuil au niveau du personnage. Au niveau du personnage, tu dois faire ton duelo, mais à un moment donné, tu le reconnais. N'oubliez pas que le corps de souffrance, corps physique et corps éthérique, corps astral et corps mental, sont le corps de souffrance. De être soumis à ces émotions, et d'être soumis à ces émotions, est une preuve d'immaturité totale. Il n'y a pas à lutter contre les émotions. Il n'y a pas à lutter contre les émotions. Il y a les traverser. Il y a les traverser. Alors, qu'est-ce que nous disent tous ceux qui travaillent sur les énergies ? Allez, évite tes émotions. Qu'est-ce que nous disent ? Mika, vacia les émotions. Vous ne pouvez pas les éviter. Vous pouvez les assumer, c'est tout. Et plus vous les assumez, plus vous les acceptez, moins elles vont être attachées à vous. C'est comme pour les pensées. Quand vous voyez les formes pensées au niveau de l'horreur mental, on voit bien les pensées qui arrivent de l'extérieur, qui viennent se coller sur l'horreur. Et plus une pensée est présente, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas la tête, qui ne te quitte pas, qui penses sans arrêt à la même chose. Les pensées répétitives, Et bien, observez-les. Ni ne les acceptez, et surtout ne les refusez pas. Comme je le disais à l'époque, accueillez les démons, l'essence, tout ça, parce que c'est bon. Tout ça, accueillez-les. Que je l'avais appelé la réabsorption des essences. Il n'est donc pas question de s'opposer au mental, de s'opposer aux émotions, c'est naturel. Mais simplement les accueillir, les observer, les laisser être. Et vous avez tous constaté que si on s'accroche à une émotion, parce qu'on veut la comprendre, elle va se renforcer. Tout ce à quoi vous vous oppose, se renforce. C'est une loi neuroscientifique. Vous en avez parlé, la théorie de la plainte ? Quand vous appuyez là où ça fait mal, physiquement, énergétiquement, émotionnellement et mentalement, ça fait encore plus mal. C'est la conscience, ce n'est pas votre personnage, c'est la conscience escroquerie suprême qui fait ça. Et tant que vous êtes identifié à la conscience, vous êtes dans un concept, même si c'est la supraconscience, le supramental. Vous voyez, c'est qu'une étape. C'est une étape qu'il a fallu intégrer, qui a commencé en août 1984, qui a commencé en agosto de 1984, et qui s'est terminée en 2018. aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous n'êtes esclaves de rien, si ce n'est de vos propres croyances, et en particulier, l'idée de vous croire un individu, une personne, qui a une histoire quelconque. L'histoire, elle concerne la personne, pas vous. Le corps de souffrance concerne le personnage. Pas ce que vous êtes. Il a bien fallu en passer, quand même, par l'intégration du supramental, telle que l'a parfaitement décrit, effectivement, J.K. Aurobindo, qui annonçait cette période. Comme Bidi, d'ailleurs. Et Bidi, aussi. Quand Nisadagarta disait, mes paroles ne peuvent pas échouer. Nisadagarta disait, mes paroles, et à un moment, c'est ceux qui assistaient à l'époque, il y en a beaucoup, qui se sont libérés. À l'époque, ceux qui allaient le voir. Ils sentaient, bien sûr, quelque chose de gigantesque, de vaste. Ils ne comprenaient pas. Mais ils ne le pouvaient comprener. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu qu'à prononcer Nisadagarta un jour à un auditeur qui venait le voir. C'est un grand médium angéen qui vient le voir et qui dit, je communique, je canalise un ami. Comment il s'appelle ? Ramana Maharshi. Et un Bidi, il dit, oui, je vois qu'il est là. Il est là. Ramana Maharshi est là. Il dit, mais laissez tomber tout ça. Allez au-delà. Aujourd'hui, je dis la même chose. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Quand je dis laisser tomber, ça veut dire n'y accordez pas d'importance. Ça ne veut pas dire d'arrêter, d'arrêter, de refouler. Ça veut dire de traverser. Je suis bien sûr que je dois te traverser. Oui. Nisadagarta le dit un jour, bueno, venons à verle. Il le dit, tu sabes que je canalise Ramana Maharshi. et l'autre le dit, si, je sais, il est là, je vois. Il dit, mais laissez passer, il faut laisser passer tout ça. Aujourd'hui, votre personnage, là où vous êtes dans votre vie, à l'âge que vous savez, avec tout ce qui se passe dans votre vie, vous avez tous les éléments pour vous résoudre vous-même. C'est ça la bonne nouvelle. À vous de faire l'expérience, à vous de vous le prouver à vous. C'est ça l'intelligence de la lumière. C'est ça le remplacement après la dissolution d'anomalie primaire. Eso es la dissolution después de la résolution de l'anomalie primaire. Es que fue a partir de ahí que las cosas han podido cambiar para todos. Después, en mayo de 2018, estamos hablando de hace muy poco tiempo. C'était une première étape, avant dernière, que era la antiúltima étape, que était le remplacement de la matrice arc-antique, par la matrice christique, par la matrice christique, une malle, malle arc-antique, que nous rondeaba, a été remplacée, esa malle que se llama con ese nombre que no se refiere. a été remplacée, par la matrice christique, par la matrice, par la matrice, par la matrice, c'est ça, vivre la vie, et pas seulement celle. Y eso es, vivir la vida, la vida, no su vida. comme je le disais ce matin, plus vous allez accepter la vie, plus vous allez accepter la vie, agir, plus vous allez accepter la vie, même si vous pensez ça aberrant, c'est pas vrai. Aunque le veuille loco, faites la tentative, faites ceci. Hacerlo, proubarlo. Et très vite, vous allez comprendre en le vivant, y vais a comprender más allá de la comprensión. La matrice christique et l'intelligence de la lumière vais a entender lo que es la malla christica y la inteligencia de la luz. Sont à l'œuvre dans votre vie. Porque se van a poner, entonces, a obrar en vuestra vida, que ya viene dejado en manos de la otra vida, que es la vida de verdad. Réellement vivre, qu'il n'y a plus de questions. Y ahí, ya no va a haber pas preguntes. Comme on le disait, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de pulsion. Entonces ya no tiene más deseo. ¿Quién va al restaurante? Ya no sabe ni quién va. ¿Quién sabe ni quién va? ¿Quién sabe ni quién va? Si va al restaurante, le quere que haya bien. Plus vous constatez que tout se déroule sans vous, réellement. Que tout se va a desarrollar sin vosotros. C'est tout bénef pour le personnage. Vous n'avez plus d'effort à faire. Ya no tenez que faire nada. La notion d'effort est bannie de vous. Entendez-vous ce principio que es la mente la que se pregunta y la que se plantea si va ou no va. Pues deja ya el personaje y quien vaya que vaya. y ya se hace todo automático y hasta comienza automática. Se va y todo se fait automático. lo que se plantea y el que no tenga que ir no irá. tout ce qui doit ne doit pas être c'est difficile quand même de ne pas contrôler ne sera pas quoi que vous fassiez de toute manière que nous devions agresser mais c'est difficile de laisser le personnage parce qu'on peut le guiller on peut le guider mais l'avantage c'est que la jonction est faite le supramental a pénétré dans l'ADN dans les cellules l'information lumière de la liberté est inscrite dans notre ADN c'est le disque dur le disque mémoriel c'est là où tout est inscrit même la liberté et les gens maintenant qui ne deviennent plus qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y a des photos des gens qui vont aller faire les courses complètement nus mais vous allez en avoir de plus en plus des vrais fous parce qu'ils ont disjoncté au niveau mental moi les visions que j'ai eues en 1900 en 1997 alors que j'ai dit qu'il y a tout ça et ça va être de pire en pire il va y a beaucoup de gens qui vont vers le circuit en 1997 j'ai vu ce que faisait le passage de Nibiru je ne savais même pas ce que c'était j'ai vu ce que era le passage de Nibiru et je ne savais pas ce que c'était ce qui tourne lentement sur lui-même et qui dégage des vapeurs des meteorites de tous les côtés je ne savais pas ce que c'était alors la description physique ça vous l'avez décrit par les survivants du cataclysme de Nibiru du dernier dans le manuscrit dont j'ai parlé que vous trouvez sur internet non non pas de l'Atlantide c'était il y a 3600 ans mais moi j'ai vu aussi ce qui allait se passer là ce qui se passe maintenant et alors les supervivants ils sont vivants maintenant ah bah là vous allez voir vous allez voir les hommes en noir l'eurogène des forces non mais attends il y a 300 000 ans il est passé pas 300 000 ans il est passé déjà il y a 50 000 ans il passe tous les 50 000 ans mais il passe plus que ça il passe tous les 3600 ans mais ça dépend où est la Terre au moment du passage si elle est opposée par rapport à elle on ne verra rien il ne se passera rien ou très peu de choses la mer va s'ouvrir comme devant Moïse dernier passage alors qu'il a été interprété par beaucoup en particulier Anton Pax il passe tous les 300 000 ans mais ensuite il passe tous les 50 000 ans mais il passe aussi tous les 3600 ans il y a deux gros passages mais il y a deux passages fortes c'est le moment où toutes les planètes sont alignées avec le centre galactique c'est maintenant et où Nibiru s'aligne aussi avec ça mais s'il n'y a pas d'alignement planétaire et Nibiru-Terre avec le Soleil ça donnera des catastrophes mais mineures parce que ça j'ai jamais compris alors je vais le digérer alors il y a 300 000 ans c'est des grands passages c'est pas Nibiru c'est les archontes vous confondez Nibiru et le vaisseau des archontes ils s'appellent pareil Neb-Héru ouais mais alors là j'ai plus je ne comprends plus c'est le problème Nibiru a été enfin le Nibiru le vaisseau des archontes Nibiru Neb-Héru c'est le vrai nom Neb-Héru mais le nom de qui on parle le vaisseau des Anunnaki la nave de nos Anunnaki c'est Neb-Héru il a été lui chassé du système soleil mais comment il s'appelle Neb-Héru ça c'est le méchant ça c'est le vaisseau des Anunnaki ça c'est de nos Anunnaki ça se llama Neb-Héru mais ne confondez pas Neb-Héru le vaisseau archontique de ferraille qui repasse avant ou après Nibiru pour refermer l'espace-temps mais le grand destructeur Marduk c'est le grand libérateur mais comme l'avait expliqué Péper tous les 50 000 ans il y a des archontes il y a des archontes il y a des refermés mais il passe tous les alors alors c'est à dire que Nibiru il passe tous les 50 000 ans non le vaisseau des archontes Nibiru passe tous les 3600 ans mais avec des aspects astronomiques qui n'ont rien à voir il faut qu'il y ait alignement avec le centre galactique si tu veux c'est comme s'il y avait Nibiru une planète mais elle avait des sons elle peut se déplacer dans des espaces-temps mais c'est les aspects astronomiques et astrologiques on sait très bien que quand il y a une opposition c'est pas comme quand il y a un trigone un trigone c'est positif un semi-carré un carré une opposition c'est catastrophique mais il y a le vaisseau des archontes et il y a l'autre vaisseau et il y a le système solaire complet parce que c'est pas qu'une planète il y a des étoiles mortes donc là ce que c'est Nibiru c'est un système complètement solare oui bien sûr il y agenesis il y a la cachina bleue la cachina rouge c'est un système solaire qui vient oui il y a dans notre système solaire que c'est c'est un système solaire complet que c'est ce qui vient c'est le qui vient ce qui vient ce qui vient c'est un système solaire complet Le soleil noir, c'est le compagnon de notre étoile. C'est un sol negro, qui est le mari ou la femme de la lumière. La plupart des systèmes solaires sont doubles. Il y a deux soleils, voire trois. Il a été séparé, mais il passe à chaque fois, par l'enfermement de l'espace et du temps. Il s'est séparé par l'enfermement de l'espace et du temps. Avant, il était ici. Avant quoi ? Avant l'enfermement. Avant, même la création. Avant la création. C'est le vaisseau des archontes qui s'appelle aussi Neb-Eru, Libiru, vaisseau des Anunnaki. La nave de les Anunnaki, qu'est-ce qu'il a à voir celui-là ? C'est lui qui fermait l'espace-temps. Il se fière à l'espace-temps et il vient tous les 3600 ans, celui-là. Non, il vient tous les 50 000 ans. Les Anunnaki viennent tous les 50 000 ans. Oui. Avec leur vaisseau, ils se déplacent. Donc, les virus, les Anunnaki, ne viennent tous les 3600 ans, ils viennent tous les 50 000 ans. C'est un cycle compréhensible. C'est le cycle du vaisseau des Anunnaki. Mais là, il est arrivé en 2010 pour boucler la création en 2012. C'est pour ça que les élites avaient prévu de s'enterrer sur Terre et tout, avec les bases souterraines ? Il va à arriver en 2010. Et pour ça, ils étaient tous les esperando. Mais le Nibiru dont on parle maintenant, c'est le système solaire complet qui rentrait... Mais ce qui vient maintenant, nous ne parlons pas des Nibiru, que ça se déviait. Nous parlons de tout un système solaire qui vient tous les 3600 ans, mais ils ne passent pas entre la Terre et le Soleil. Les planètes se tournent. Si la Terre est là et que Nibiru est là, il ne passera rien. C'est-à-dire que les 3600 ans passent ce système solaire complet, que c'est le doble. Mais il ne passent pas trop près. C'est maintenant. Toutes les planètes du système solaire sont du même côté. Vous voyez bien Saturne, Jupiter qui sont en construction au Ciel. Uranus, Neptune, Puton sont du même côté. Et là, c'est mécanique. Ce n'est pas énergétique. Il va y avoir des forces électro-gravitationnelles gigantesques. C'est en ce moment. C'est en ce moment. Ce n'est pas dans dix ans, ce n'est pas dans six mois. Et en ce moment, vous voyez ? Oui. Ah, que vous le dites en français ? C'est produit en ce moment. Regardez le nombre de volcans qui sont en éruption. Mira, tous les volcanes qui sont en éruption. Tu t'as enterré ? Oui. Oh, ça va le voir. Ça va me le voir. Oui. Si je ne suis pas entendue mal, la fusion des deux sols n'est pas possible parce qu'il y a un encierre. C'est-à-dire que maintenant, ça va être possible, l'alignement. Il est là, l'alignement ? Mais même les journaux officiels vous le disent. Ils vous disent qu'on est aligné avec le centre galactique Sagittarius A. Si, si, ça je le comprends. C'est ce que je dis, c'est qu'avant, on était enfermé. Donc, c'est l'alignement qui permet que même s'il y a un enfermement, même si ça passe... Ça détruit tout. Oui, voilà. Sauf que là, il n'y aura plus de cycle. Il peut faire la fusion. La courbure de l'espace-temps liée au vaisseau arcontique ne pourra jamais se reproduire. D'accord. Alors, qui vient faire ce qu'il vient détruire tout ? Ben oui, ça s'appelle le grand destructeur. Lisez le manuscrit de Colbrine, vous allez comprendre. Et à l'époque, il y avait des survivants. Mais là, il y aura, oh, zéro survivant dans le rêve. Zéro de chez zéro. Mais quand il est passé la dernière fois ? C'était la dernière... Il y a un grand cycle de 50 000 ans. C'est la rouge odiacale complète. Moi, j'ai besoin de comprendre ça bien parce que c'est ce que j'ai écrit de la mer, en fait. Ben oui. La rouge odiacale... Le système solaire se déplace, non pas en cercle, mais en spirale, comme toute la planète, d'ailleurs. Notre système solaire se déplace en spirale. Et il repasse, bien évidemment, par des endroits précis du cosmos. Ça s'appelle la précession des équinocles, d'ailleurs. Donc, ce cycle complet, c'est le tour zodiacal, dure 50 000 et quelques années. Il y a un demi-cycle qui est mon grave, c'est tous les 25 000 ans. Le vaisseau des archontes, lui, passe tous les 50 000 ans seulement. Il se passe à chaque 50 000 ans, le de l'anunaki. Mais Nibiru et son système solaire, non. Il passe tous les 3600 ans. Il passe à chaque 3600 ans. Le dernier passage, c'était Moïse. Alors, nous, il y a 1400 avant Jésus-Christ, on est en l'an 2000, c'est des dates. La destruction de l'Atlantide. Il n'y a pas eu qu'une Atlantide, il y en a eu trois. La première a été créée à la fin du premier cycle, à la fin du dernier cycle de 50 000 ans. C'était le 7 mai 50 731 avant Jésus-Christ. C'était le 7 mai 50 731 avant Jésus-Christ. Là où il y a eu le concil d'Alta, où les Elohim, les douze Elohim, pour éviter l'éternité du songe, la éternité du songe, sont venus pour apporter leur conscience, qu'on appelle les Elohim, les Elohim, ils venaient de Vega, d'Altaïr, et de Betelgeuse. Ils étaient douze. Eran douze. Ils ont accepté le sacrifice de leur éternité. De sacrificarse à sa éternité. Et d'accompagner ce cycle jusqu'à la fin. Et d'accompagner ce cycle sans arrêt. Ça a eu lieu donc à Teotihuacan, au Mexique. Et d'ailleurs, Edgar Cayce en parle. Edgar Cayce en parle de ce milieu. C'était donc la création de la Santide. Il y avait déjà des gens qui vivaient sur Terre. Le cycle, il y avait des survivants. Donc ils sont descendus dans ce qu'on appelle Yerushalayim, la Jérusalem céleste. Bajaron en lo que se llama la Jérusalem céleste, que sont naves. Le vaisseau de lumière qui est décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, avec les portes, avec les douze portes, avec chacune une pierre. Attends. Bajaron en la Jérusalem céleste. Et en descendant les plans dimensionnels, la Jérusalem céleste qui est en fait Métatron, le vaisseau de Saint Jean, le cube qu'on voit autour du soleil. Les élohim sont descendus sur ce concile d'Alta, où il y avait un amphithéâtre, où il y avait l'équivalent de 500 000 personnes. Et pour éviter la perpétuité du rêve, les élohim ont simplement retourné les pétales du troisième chakra, les élohim les dîeron la vuelta à les pétales du troisième chakra, qui étaient tournés vers le bas, ils l'ont tourné vers le haut, pour faire apparaître une forme d'individualité, qui allait déboucher nécessairement sur le chaos que nous vivons, pour ne pas vivre d'autres cycles. Sinon, on aurait été sans arrêt perdus dans le rêve de la conscience. Alors ces élohim, bien sûr, qui avaient pris le corps de chair, parce qu'au fur et à mesure que vous descendez les dimensions, vous prenez cette forme lui-même, sans passer par l'incarnation. C'est une descente vibratoire. Quand ces élohim sont morts, en tant qu'humains, ils ont laissé toute la mémoire de leur passage, ce qu'on a appelé les crânes de cristal, les douze crânes originaux de cristal, mais ils ont caché aussi en Argentine, le fameux cristal bleu de Sirius, le fameux cristal bleu de Sirius, qui allait permettre comme une balise radio, qui a permis de guider le rayonnement bleu de Sirius, de téléguider le rayonnement des mères généticiennes de Sirius, jusqu'à ce cristal, qui était un relais par rapport au noyau cristallin de la Terre, parce que la Terre au centre, ce n'est pas du feu, c'est un cristal. Donc ils ont laissé les deux, de la même façon que les néphilim, il y a 300 000 ans. Mais ce cristal bleu, il est à l'intérieur de la Terre. Oui, au cœur de la Terre, c'est le noyau de la Terre. Oui. Mais non, celui dont je te parlais est en Argentine. Non, le cristal que me parle n'est pas debout de la Terre, il est en Argentine. Mais ça y est, sa mission est accomplie, il a relayé. Il a déjà fait son travail. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé il y a 300 000 ans ? Les néphilim, c'était des géants. Les néphilim, c'était des géants. Ils étaient sur Terre uniquement. Pour rêver. Pour rêver beaucoup plus matériellement. Ils ont créé des villages de néphilim. En haut des montagnes. Pays basque, Bretagne, Pays basque, Bretagne, Ils ont perçu l'arrivée des archons, du vaisseau des archons. Ils venaient venir à la nave de los archons. Ils se sont, c'était des sculpteurs de pierre. Ils sculptaient les rêves de ce qu'ils voyaient. Et vous n'attendez pas à trouver des êtres de lumière avec des habits de lumière. Ils étaient en forme humaine. C'était des géants de 2 mètres sur 1 mètre. Habillés en peau de bête. Mais ils savaient qui ils étaient. Estaban vestidos de piel d'animales. Ils ont sculpté. Eran gigantes. Leur rêve. Dans la pierre. Et il y a des traces partout. Vous en avez au Pays basque, à Hordiarp. Nous sommes allés dernièrement au Pérou, à Aramumuru, la porte du temps. Et derrière cette porte du temps, vous avez des animaux sculptés. Érodés. Parce que c'est vieux, ça, 300 000 ans. Mais on les voit clairement. Ce n'est pas de l'imagination. Alors les néphilimes, qu'est-ce qu'ils ont fait quand les arcontes, ils ont senti l'arrivée des arcontes, des vaisseaux. Ils ont taillé des pierres de 2 mètres. De forme hexagonale. De forme hexagonale. Qu'ils ont installé en cercle. Qu'on appelle les cercles de feu. Ils s'appellent d'ailleurs parce qu'il y en a un qui est très connu au Mexique. Attends, j'ai un mot parce que moi je dois, je vais avoir un affaire. Si, si, si. Alors, attends. C'est enregistré de toute façon. Ils tallent des pierres. Ils ont fait des cercles. Quand ils venaient que la personne arrivait. Quel était l'objectif de ces pierres ? Parce qu'ils savaient que la terre allait être enfermée. Ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils savaient que la terre allait être enfermée. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ont permis à chaque cycle. Il y a eu quand même six cycles de 50 000 ans. Ils ont permis à chaque cycle. Ils ont permis à chaque fin de cycle que l'information de la source que l'information de la fuente des mères généticiennes de la madre généticienne créatrice de vie ne soient jamais coupées. sans ça le rêve aurait été sans fin. Et à chaque fin de cycle puisqu'ils savaient qu'ils la comptent allait revenir à chaque passage du destructeur du rêve en fait ils réenfermaient le temps qu'on appelait l'enfermement depuis 300 000 ans. il y a 320 000 ans et le primaire infierge. Ah mais je pensais que Nibiru passait tous les 3600. Il passe, non ? Mais tu confonds encore le vaisseau des Arcontes et Nibiru. C'est deux choses différentes. Bah oui mais tu ne me laisses pas réfléchir. Non, mais... Non, j'ai le confondé là-dessus. Mais tout le monde. Mais on voit que c'est un cycle de 5 ou de 5 donc le chiffre 5 et on n'arrivait jamais au chiffre 6 qui est la libération de l'humanité. Je ne sais pas qu'on dépassait le 5 et on arrivait au 6 et tout était... C'est ce qu'on appelle le cycle du samsara. Avant qu'on n'arrivait pas parce qu'il y avait 7 il y avait 7 cercles de feu. Il en reste 6. Il en reste 6. Il y en a un qui a été coulé à la dernière Atlantide dans le golfe du Mexique. À la table à l'eau des... Il y en a même un qui est connu encore au Mexique près de Chihuahua dans le nord du Mexique. On va parler maintenant des cycles. Tu as parlé des premiers cycles. C'est que les gens ils réfléchissent par comme moi lentement et ils ne comprennent pas parce que c'est toi tu l'as dans toi. C'est facile mais le cerveau humain il nécessite une procédure et cette procédure je la génère et alors je peux la transmettre et là je ne l'ai pas généré. Donc en fait les cercles on en était que tu les fabriquais. Toi tu les as déjà fabriqués mais on en était au premier. À quoi ils servaient ? Tous les sept cercles de feu les sept cercles de feu servaient à canaliser c'était des balises radio par exemple une onde de forme qui permettait de diriger la lumière qui arrivait du centre de la galactique afin que cette lumière revivifie le noyau cristallin de la Terre d'ailleurs vous regardez en anglais Ring of Fire of Olders cercle de feu des anciens en anglais sur Google il existe il est connu il est au nord de Chihuahua au Mexique et il est intact dans le désert et autour de ces cercles de feu et à là où ils vivaient leur village avec les pierres taillées au Pays Basque on a retrouvé les amphithéâtres on a retrouvé les amphithéâtres on a retrouvé les animaux sculptés exactement les mêmes exactement les mêmes cercles de feu les cercles de feu les cercles de feu il y en a un qui est sous l'eau il y en a un qui est au Mexique je viens de vous le dire celui-là est connu c'est les indiens qui vivent là-bas les indiens de Mexique parce que surtout les créateurs parce que là-bas ils ont plein d'images ils ont plein de rêves ils ont plein de visions beaucoup de créateurs de mode de parfums de artistes se vendent là-bas c'est une porte du temps vous en avez deux en France à l'époque c'était pas la France un qui est à Ordiac Pays Basque et l'autre qui est pas très loin des monts d'arrêt en Bretagne et vous y allez vous verrez les pierres alors à l'époque j'ai jamais voulu même la police c'était la plus grande interrogation qu'ils avaient c'est que je leur dise où c'était maintenant je peux le dire puisque les cercles de feu ne servent plus à rien ils vont drainer la lumière au noyau mais comme il n'y a plus de Nibiru on s'en fout comme il n'y a plus de vaisseau arcontique on s'en fout et je vous signale que du côté espagnol du Pays Basque il y a des fouilles qui sont menées depuis 15 ans avec des objets sculptés dans la pierre dont la datation au carbone 14 remonte à 320 000 ans c'est les Néphilim c'est les Néphilim alors il y en a d'autres mais j'oublie où ils sont de toute façon ça n'a pas d'importance les 1, 2, 3, 4, 5 il m'en manque celui qui a été détruit celui qui a été détruit j'en ai parlé les autres je ne me rappelle plus où ils sont mais ça c'est ceux que je connais pour y avoir vécu donc j'ai le souvenir aussi de ça donc si tu veux à côté de certains des villages de Néphilim il y avait ces cercles de feu mais Aramumuru, Tiahuanaco c'est les villages de Néphilim vous savez ces pierres sculptées qui sont ajustées au dixième de millimètre ils n'avaient pas d'outils pour sculpter les pierres ils matérialisaient les formes ils prenaient un bloc brut et leur rêve était projeté dans cette forme et elle se transformait en ce qu'ils voulaient c'est une belle histoire c'est que de l'histoire oui bien sûr n'oubliez pas que toute mère généticienne ou toute entité créatrice sur les plans les plus denses est obligée de passer par la condition qu'ils ont créée c'est-à-dire de devenir humain et d'aller jusqu'au bout du cycle on va arrêter là parce qu'il est deux heures et demie c'est une histoire passionnante mais c'est de l'histoire simplement je terminerai par ça là il n'est pas question de prophétie je ne suis pas un prophète mais regardez les positions des planètes regardez ce qu'on nous dévoile dans tous les journaux d'astronomie ils vous préparent ils vous ont dit qu'il y avait un trou noir au centre galactique il y avait un trou noir dans la voie lactée il y a la planète 9 qui arrive la seule chose qu'ils ont caché c'est que cette fois-ci elle était accompagnée d'étoiles mortes ces étoiles mortes elles vont jouer à quoi ? à Pac-Man elles vont tout manger Pac-Man vous connaissez le jeu ? Pac-Man ça c'est une réalité scientifique ils ne veulent surtout pas que vous sachiez donc ils sont prêts à la guerre à ce qu'ils font avec leurs masques et la parodie le virus les vaccins pour surtout pas que vous regardiez ce qui se passe dans le ciel pour une raison qui est très simple affreusement simple quand le troupeau sait qu'il va mourir quand le troupeau parce qu'on a un troupeau avec du bétail au niveau collectif ça va être le chaos total et ils ne voulaient en tout cas en occident ils ne voulaient surtout pas qu'on soit informé de ça mais l'information commence à traverser pourquoi croyez-vous que l'année dernière avant l'épidémie du co-co-vid j'appelle co-co-vid pourquoi croyez-vous qu'on a vu fleurir alors vous avez trouvé la manipulation c'est très simple je vais faire un aparté vous allez sur news google de votre pays et vous tapez un mot clé vous allez voir des mots apparaissent du jour au lendemain dont c'est pas nous par exemple il y a un an ils ont parlé d'extinction naval event extinction totale de la vie ils ont commencé à parler de survivalisme ils parlent maintenant ouvertement du monde d'après et même la chef du FMI Christine Lagarde jusqu'à cette année on parlait de grands resets fin du liquide Gessara Nessara Nessara et Vax et maintenant ils parlent carrément de grandes transitions on ne peut plus clair c'est pas moi qui le dis c'est eux-mêmes qui le disent tapez grandes transitions en espagnol sur les news google et vous allez voir c'est de la programmation prédictive sur ce qui arrive et t'as remarqué que juste à côté dans la rue vers chez toi il y a une pancarte COVID-YED c'est-à-dire COVID-YED donc eux leur objectif avec le retour des Anunnaki qui ne reviendront pas c'était de gérer le chaos et eux le moment venu d'aller s'enterrer au plus profond de la terre ils ont oublié une seule chose un le vaisseau des Arcontes ne reviendra pas mais que deux surtout l'alignement Mubirus-Soleil et Planète du Système Soleil se fait cette fois-ci avec le Centre Galactique Sagittarius A regardez Sagittarius A sur Internet où il y a un trou noir c'est ce qu'on appelle le flash galactique le rayonnement gamma qu'est-ce qui se passe quand le rayonnement gamma arrive vous dites oh la belle blanche oui mais vous vous disparaissez dans le blanc aussi le corps est littéralement consommé physiquement c'est pas de la science-fiction c'est exactement ce qui va se passer qu'ils ont caché depuis 1980 comme par là 84 au début de la descente de l'espace c'est la même année où Carrington a parlé de Nibiru c'est la même année 1984 où l'astrophysicien Carrington évoquait déjà la présence de Nibiru à l'approche de notre système solaire il a été assassiné après si on continue à parler de l'histoire je suis là jusqu'à ce soir alors on arrête le satsang on reprendra quand on a fini de manger on a fini tard vers 5h avec Oma si vous avez des questions pour Oma nous on en a en français écrivez-les merci Sous-titrage ST' 501